Musique Le président de la république d'Isebikno a fait une descente ce matin au barrage de Carrieri Constaté depuis cette étendue d'eau et surtout son importance dans le développement des activités agro-silvopastorales dans la région du Léné d'Est Deux projets, deux lois ont été soumis ce matin à l'Assemblée nationale pour être examinés Le premier a été adopté et le second n'a pas été adopté pour faute de quorum Vous suivrez les détails dans cette édition Et puis depuis quelques semaines circuler sur les grandes artères de la capitale au coucher du soleil C'est un véritable parcours du combattant pour les automobilistes et les motocyclistes en période du mois béni de Ramadan Reportage à suivre Merci de nous rejoindre sur Téléchart, mesdames et messieurs Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information Je l'annonçais en titre, le président de la république d'Isebikno a fait une descente ce matin au barrage de Carrieri Pour constater de visu cette étendue d'eau et surtout son importance dans le développement des activités agro-pastorales Dans la région du Léné d'Est, notamment à Amdjaras, chef lieu de la région de la dite région Le reportage est signé Noun Alouali A première vue, l'on peut parier que certains lacs, mais cette vaste étendue d'eau est plutôt un barrage Construit il y a 15 ans par le chef de l'Etat Idriss de Bihitno L'eau, retenue à un niveau élevé, constitue aujourd'hui un attrait aussi bien pour les hommes que pour les animaux Mais ce barrage demeure encore inexploité Pourtant, l'endroit est favorable aux champs des luzernes ainsi qu'aux cultures fourragères et maraîchères de grandes dimensions Ces activités agricoles, d'après le chef de l'Etat, peuvent à elles seules fixer des milliers de familles de nomades Ce que vous voyez aujourd'hui ici, c'est devenu un lac en permanence Ce lac n'a jamais été, je crois, exploité par le riverain ou des gens qui sont géniaux Donc il y a l'évaporation, il y a tout ce qui est du bétail en fait, ils ont se laissé au secteur de tout cela Vous voyez tout autour du barrage, il n'y a pas d'animaux Ça veut dire qu'il y a une forte, je pense que, une tendance immense en fait, disons Soit vers l'intérieur du pays, soit vers le pays voisin comme le Soudan C'est aussi une zone qui est très exposée vis-à-vis de la menace de l'avancée du désert L'abondance en eau permet la matérialisation des initiatives de grande échelle C'est le cas du site agricole multiservices, un gigantesque projet implanté par les ressortissants de la région En inspectant les activités sur le terrain, le chef de l'Etat et Driss Débit nous a pu se rendre compte De l'installation effective du système d'irrigation par pivot destiné à l'exploitation dans un avenir proche de 300 hectares A côté de l'agriculture intense, le site dispose aussi d'une pépinière Les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour fournir dans quelques semaines des plans destinés à une opération de reboisement appelée 1 million d'arbres Une démarche très importante selon le président de la République, Driss Débit nous qui a apporté son encouragement aux équipes déployées sur le terrain Pour donner le ton à cette opération, il a symboliquement mis en terre un plan Par ce reboisement et le démarrage des activités agricoles, le site de Carriari atteint sa vitesse de croisière Il découle d'une initiative du chef de l'Etat qui, un bon ami de la nature, a mis en valeur une superficie de 5 hectares à Amgaras 1 Le jardin expérimental qui donne satisfaction est aujourd'hui répliqué à grande échelle à Carriari par les hommes d'affaires de la région à travers le site agricole multiservices Tout ceci est de bon augure pour le chef de l'Etat, Driss Débit nous qui n'a de cesse appelé à un retour à la terre et à la protection de l'environnement Voilà une visite justement qui a permis au président de la République d'apprécier les projets élaborés par rapport à l'exploitation de ce barrage Je vous propose de suivre un extrait de ces propos Un groupe de Tchadiens, des hommes d'affaires, qui ont eu l'idée géniale de concevoir un méga-projet Et donc ce méga-projet vise deux objectifs Vous avez ici une pépinière d'un million d'arbres appelés acacia nirotiques Donc les acacia de la région d'ici, un million, qui sont adaptés à ce terrain, à cette région aussi Ça existait et ça existait encore Et puis le deuxième projet, c'est un projet qui puisse permettre une culture intensive de la luzerne De la luzerne pour permettre à la population de la région, qui est une population nomade D'avoir la possibilité d'avoir d'embauche sur place Je suis très heureux de faire ce déplacement Et vu la dimension de ce projet On pourrait féliciter les promoteurs, les remercier, les encourager Je voudrais simplement dire aussi au ministre de l'Environnement Il y a un million de plantes qui sont prêtes ici La semaine de l'arbre qu'on appelle, qui n'a jamais rien donné C'est une semaine, on se mobilise et on met les plantes sur l'eau Il n'y a jamais eu de suivi et la semaine de l'arbre n'a jamais rien donné Donc le concours est là maintenant Je pense qu'ils doivent se mobiliser pour venir planter Au mois de juillet, pendant la semaine Les un million de plantes qui sont ici Et surtout, tout autour, non loin de ce lac Les entretenir Les entretenir de manière 4 mois, 5 mois d'entretien Les acacias n'ont pas besoin plus que ça 4 mois, 5 mois d'eau, c'est fini après Donc ça pousse Donc je lui recommande de venir visiter ici Et puis surtout de prendre toutes les dispositions Pour que la semaine se déroule ici à Carriari Voilà, sachez aussi que le séjour du président de la République A été également marqué par une rencontre avec les chefs traditionnels L'occasion pour le chef de l'État de prodiguer des conseils Pour une bonne collaboration entre les autorités traditionnelles et administratives Nous retrouvons Dibril Noualouali Le rôle que la cheferie traditionnelle est appelée à jouer Sous la 4ème République est grand La dextérité que cela exige Tient à cœur le chef de l'État Idriss Déby Itnou Qui, dans un langage franc A signifié à ses interlocuteurs Que les temps ont changé La redéfinition de leur rôle et statut Opéré par la nouvelle constitution Implique un attachement aux valeurs républicaines Chose à laquelle le chef de l'État Idriss Déby Itnou a bouqué insister Renseigne Teghen Eribe Bardet Gouverneur de l'Enedi Est Présent à la rencontre La cohabitation entre populations élevées agriculteurs Le respect de l'hélargie Des lois Et tout texte en vigueur Et la collaboration entre les autorités administratives Et traditionnelles Et la bonne justice La bonne gouvernance Le chef de l'État nous a donné des orientations Un chef traditionnel Doit prendre S'assister ses responsabilités Pour faire la bonne justice La bonne gouvernance Planter le drapeau Devant sa résidence Et rendre compte Acquis des droits Et un cas Où le gémat le dépasse Et le transmet à la justice En plus de la bonne collaboration Avec les autorités Le président de la République Idriss Déby Itnou Attend aussi des chefs traditionnels Une réelle implication Dans la sensibilisation De leur administré Les chefs traditionnels Entendent faire de ces orientations Une feuille de route Ils ont saisi cette opportunité Pour faire part Au président de la République Toutes les difficultés Qu'ils rencontrent Et qui sont de nature À entraver L'exercice de leur mission Voilà parlons à présent Diplomatie Deux ambassadeurs Accrédités dans notre pays Ont présenté ce lundi Les copies figurées De leur lettre de créance Au chef de la diplomatie Tchadienne Chérif Il s'agit de l'ambassadeur Extraordinaire Et plénipotentiaire De la République Du Burkina Faso Benoit Kambou Et celui du royaume D'Arabie Saoudite Jamel Abdel Rahman Le point avec Christelle Garlamdana Le premier ambassadeur A franchir le perron De la diplomatie Tchadienne Ce 11 juin 2018 Est professeur Benoit Kambou Le diplomate Burkinabé Est venu présenter Au ministre Des affaires étrangères Chérif Mahamadzine La copie Figurée De la lettre L'accréditant Comme ambassadeur Extraordinaire Auprès De la République Du Tchad Benoit Kambou Promet S'investir Pour le renforcement Des liens Existant Entre N'Djamena Et Ouagadougou Entre autres Dans le domaine De l'enseignement De l'agriculture Et du commerce Vraiment tout va bien Entre Les deux pays Notre mission C'est de Travailler Et d'oeuvrer Au renforcement De ces relations Dans tous les domaines A la suite Du diplomate Burkinabé Le chargé Des affaires étrangères Reçoit Djamal Abdel Rahman Checha Nouvel ambassadeur Extraordinaire Et plénipotentiaire Du royaume D'Arabie Saoudite Auprès du Tchad Il remplace Son compatriote Faisal Ben Moussahalad Al-Mindil Rappelé par Yad Le nouvel ambassadeur Saoudien S'engage A oeuvrer Pour le renforcement De la coopération Entre son pays Et le Tchad Les deux ambassadeurs Sont à leur premier poste Au Tchad Et résident En Djamena Deux projets Deux projets Deux lois Ont été soumis Ce matin A l'Assemblée nationale Pour être Intérinés Par les élus Du peuple Le premier projet Portant ratification De l'ordonnance De lutte Contre la traite Des personnes En République Du Tchad A été adopté Par 142 voix Pour Zéro Contre Et zéro Abstention Et le deuxième portant Création D'un fonds Souverain D'investissement Stratégique Du Tchad A été examiné Et non adopté Faute de quorum La séance Dirigée Par le premier vice-président De l'Assemblée nationale Moussa Kadam Reportage Aman Isaac Azina C'est une journée Très chargée C'est lundi 11 juin 2018 A l'hémicycle du Tchad Deux projets de loi Portant ratification Des ordonnances Sont soumis A l'appréciation Des élus du peuple Le premier projet Se veut un cadre Devant lutter efficacement Contre la traite Des personnes Pour le ministre De la justice Et des droits humains Jimmy Arabi La question Sur la traite Des personnes Préoccupe Au plus haut degré Le gouvernement Tchadien C'est pourquoi Poursuit-il La mise sur pied De ces cadres Vient renforcer Une fois de plus Les dispositions Du code pénal En son titre De consacrer Aux incriminations Et aux sanctions Aussi Le Tchad Vaudrait-il Se conformer Aux instruments Internationaux Devrait conclure Jimmy Arabi Après échange Les dix projets Est adoptés Par 142 voix Pour Et zéro contre Le second projet De loi Quant à lui Prévoit La création D'un fonds souverain D'investissement Et stratégique Du Tchad FSIST L'objectif principal De ce fonds A entendre Le ministre des Finances Et du Budget Issa Mohamed Abdelmahmoud Consiste à stabiliser Les recettes De l'État Issue des matières premières De mobiliser Et d'orienter De l'épargne Nationale Et internationale En vue du développement Du secteur privé Et public Et de la diversification De l'économie tchadienne Un outil Qui répond Aux exigences Des partenaires internationaux Rassure Issa Mohamed Abdelmahmoud Pour la réussite De ce fonds Les élus du peuple Proposent au gouvernement Une gestion saine Définissant clairement Les critères De gestion Du fonds Faute de quorum A la dernière minute Le vote Est ajourné Pour la prochaine plénière La suite de cette édition Les travaux d'aménagement Des artères Du parc industriel De Solux International Ont été officiellement Lancés A Djamaya C'était ce matin Par le ministre Du développement Industriel Commercial Et de la promotion Du secteur privé Youssef Abbasala C'était en présence De l'ambassadeur De la République populaire De Chine Au Tchad Le point avec Mahmoud Souleyman Cette rencontre Vise à lancer Officiellement La première phase Des travaux D'aménagement Des principales artères Du parc industriel De Solux International La coupure du ruban Par le ministre Des mines Du développement Industriel Commercial Et de la promotion Du secteur privé Youssef Abbasala Marque le premier départ Du parc Le projet De la société Solux International Vise plusieurs ouvrages Dont une route principale De 1500 mètres de long Et 13 mètres de large Qui mène au portail Du parc industriel Solux Le coût global De réalisation De ce projet Est estimé A 2 millions 850 000 dollars Américains L'ambassadeur De la république Populaire Des Chine Au Tchad Relève Que cet investissement S'inscrit Dans les cadres De la coopération Bilatérale Entre la Chine Et le Tchad Grâce au soutien De nos deux chefs D'État Le projet Du parc Industriel Solux Avance Abassure Pour le ministre Des mines Du développement Industriel Commercial Et de la promotion Du secteur privé Ce partenariat Traduit la politique Du plan national De développement 2017-2021 Ce partenariat Traduit effectivement La politique D'industrialisation Et de diversification Économique De notre pays Définie Dans le plan national De développement 2017-2021 Ainsi que la vision 2030 Les parcs industriels Des solux International Jouera un rôle Important dans la promotion De l'économie tchadienne Et la création De l'emploi Et puis le chef Du département De la promotion Des jeunes Sports Et de l'emploi Mamat Nassour Abdullahi Accompagné de son staff Technique A visiter Plusieurs infrastructures Sportives De la capitale C'était également Ce matin Objectif Faire un état De lieu De ces infrastructures Précision Journée d'une histoire Ces quatre infrastructures Sportives Et intérêts Réservés pour un stade A Mandjafa Qui ont été visités En ce jour Par le responsable Du département Du sport Et de la jeunesse Il s'agit du stade Idis Mamat Du stade municipal De Paris Congo Celui de Diguel Et de Farcha Le ministre Mamat Nassour Abdullahi Et ses techniciens Ont visité Les installations De toutes ces infrastructures Sportives Partout où la délégation Partout où la délégation Est passée Ceux qui sont en charge De la gestion De ces infrastructures Ont présenté Des doléances Presque pareilles Il s'agit du manque Du personnel d'appui D'eau D'électricité Et bien d'autres Par rapport aux doléances Le ministre répond Il reste beaucoup à faire On a vu des stades Dénormes Mais pas des stades Professionnels Mais ça demande A les réflexionner A les entretenir Sans espoir L'esprit Ne peut pas aller De l'avant Il faut absolument L'espoir On lit Dans un corps sain Il faut avoir L'esprit sain Je pense qu'on a Beaucoup à faire Mamat Nassour Abdullahi Exopte par la même Occasion Les responsables En charge De la gestion Des infrastructures Sportives De s'investir Pour un bon entretien Il compte également Visiter d'autres Infrastructures sportives Dans les jours À venir Un atelier De rapport Sur l'indicateur Du développement Et des inégalités Entre les sexes En Afrique Se tient depuis Cet après-midi A la maison De la femme L'objectif Est de fournir Au gouvernement Les données Et informations Sur la situation De l'égalité Des sexes C'est le ministre De la femme De la famille Et de la solidarité Nationale Jamila Bachar Al-Khabit Qui a ouvert Les travaux En présence De plusieurs invités De marque Guillaume Bengueri Conscient du rôle Majeur que joue La femme Dans tous les secteurs D'activité Le gouvernement Fait de la participation De celle-ci Au processus De développement Son cheval Son cheval de bataille A travers cet atelier Le ministère De la femme De la famille Et de la solidarité Nationale Entend donner A l'agente féminine Toute sa place Il s'agit de faire L'état du lieu De l'écart Qui existe Entre les hommes Et les femmes Affirme la directrice Générale de l'équité Et du genre Du ministère D'Angar Martin Selon la directrice Générale C'est pour faire face A cette disparité Que la commission Économique Pour l'Afrique A introduit en 2004 L'indice de développement Et des inégalités Entre les sexes En Afrique Ouvrant les travaux La ministre De la femme De la famille Et de la solidarité Nationale Djamila Bachar Al-Khatib A invité Les participants A examiner Minitieusement Le rapport Soumis à leur appréciation Et ce Avant sa validation Par la commission Économique Pour l'Afrique Le ministre De l'administration Du territoire De la sécurité Publique Amat Mamat Bachar A procédé A l'installation Officielle Du nouveau gouverneur De la région Du Salamat Issachamalwa Djamous Le point Avec Suleyman Djabo Notre envoyé spécial Après avoir passé Plus de deux ans A la tête De la région Du Salamat Le gouverneur Mahamazen Al-Hatiyahia Cède sa place Au général Des brigades Issachamalwa Djamous Accueillis Avec tous les honneurs Les ministres De l'administration Du territoire De la sécurité Publique Et de la gouvernance Locale Ahmad Mahamad Bachir Est à Amtiman Pour procéder A l'installation Du nouveau gouverneur Le gouverneur Sortant Mahamazen Al-Hatiyahia A tout d'abord Exprimé sa reconnaissance Au président De la République Idriss Déby Pour avoir De l'administration Constante Lui renouveler Sa confiance Pendant 15 ans Dans 5 régions Différentes Avec parfois Des allers-retours Comme les cas De la région Du Salamat Il attire par ailleurs L'attention Du nouveau gouverneur Sur le braquage Récurrent Des véhicules Et autres actes De banditisme Tout en remerciant Le président De la République Idriss Déby Et non Pour les choix Portés sur sa personne Le nouveau gouverneur De la région Du Salamat Issa Khamaloua Djamous S'engage A poursuivre Les œuvres De paix Et de développement Entamées Dans cette région Afin de matérialiser Les orientations De la 4ème République Définie par le chef De l'État Conformément A la tradition Administrative Le gouverneur Sortant Mahamazen Al-Hatiyahia Passe les témoins A son successeur Issa Khamaloua Djamous Dans son allocution Les ministres De l'administration Du territoire De la sécurité publique Et de la gouvernance Locale Ahmad Mahamaz Bachir Invite le nouveau Gouverneur De la région Du Salamat A traduire En action Concrète Le nouvelle Orientation Issue De la 4ème République C'est l'État Qui doit assurer La sécurité Des personnes Et non La population Elle-même Se permettre D'assurer Sa propre sécurité C'est pourquoi Dans la 4ème République Le désarmement De la population Civile Dans vos inscriptions Sans le désarmement Est obligatoire Vous devez De manière Permanente Mener Des opérations De désarmement Le civil N'a pas le droit De tenir une guerre De guerre Pour faire quoi Les armes doivent être Entre les mains Les hommes Les hommes Entreries Les hommes doivent être Dans les casernes Les défilés Les défilés De différents Détachements Des forces De défense Et de sécurité De la région Du salamat Ainsi que La signature Du procès Verbal Qui enterrine Cette passation De pouvoir A mis un terme A cette cérémonie Ici Andiamena C'est le nouveau Directeur De l'école Nationale D'administration C'est nous C'est Hassana Abdoulaye Qui a été installée Également Dans ses nouvelles Fonctions Par la ministre Sécrétaire Générale Du gouvernement On fait le point Avec Ousmane Idriss Sedakouma Le grand cœur Intensifie Ces œuvres De bien Les enfants Les malades Les malades De l'hôpital D'instruction Militaire Bénéficient De l'aide De cette organisation Humanitaire Ce don est composé De dates Des sacs De farine De maïs Du riz Du sucre Et bien évidemment Des non-vivres Il est à mettre A l'actif De la première Dame Inda Dibitnou A travers Sa fondation Grand cœur En ces mois Béni La fondation Grand cœur Vous apporte Ces vivres Et non-vivres Pour soutenir Et vous encourager Être admis A l'hôpital C'est un moment Difficile C'est pourquoi La fondation Grand cœur Est à vos chevets Vous souhaite Un bon rétablissement L'acte est salué Par le directeur général De l'hôpital D'instruction militaire Il rassure Au bienfaiteur Que ce don Sera remis Au dessinateur Vous savez Par les temps Qui courent C'est pas Non seulement Un bol de riz Que vous leur apportez Mais c'est aussi Un bol d'oxygène Pour leur permettre De respirer Et de bien vivre Après la cérémonie officielle De remise du don Les membres De la fondation Grand cœur Accompagné Encore sur L'installation Du directeur général De l'école nationale D'administration Sénoussi Hassana Abdoulaye C'était donc Cet après-midi Il a été installé Par la ministre Secrétaire générale Du gouvernement Idriss Takoum En vertu du décret 1354 Du 7 juin 2018 Sénoussi Hassana Abdoulaye Prend officiellement Le règne De l'école nationale D'administration Il remplace Madnangar Mbaye Sanade Précédemment Directeur général De l'ENA Le directeur général Sortant Après avoir Remercié Les plus hautes Autorités De la république A énuméré Quelques réalisations A son actif Le directeur général Entrant de l'ENA Sénoussi Hassana Abdoulaye A rendu un hommage Mérité A son prédécesseur Avant d'appeler Ses proches Collaborataires A plus d'efficacité Pour atteindre Les objectifs fixés A l'école nationale D'administration En procédant A l'installation Du nouveau directeur général De l'école nationale D'administration La ministre Secrétaire générale Du gouvernement Rappelle Le rôle D'évolu A l'ENA L'école nationale D'administration Constitue Un maillon Important De la chaîne Je dirais même Un des sous-bassements Devant doter Notre jeune république D'outils performants Afin de consolider L'état de droit Et renforcer Notre démocratie Créé en 1963 L'école nationale D'administration Et à sa 17ème promotion Volet reportage Maison A présent Depuis quelques semaines Circuler sur les grandes artères De la capitale Au coucher du soleil C'est un véritable parcours Du combattant Pour les automobilistes Et les motocyclistes En période En cette période Du mois béni De ramadan Comme vous allez le voir Dans le reportage Qui va suivre Vers 17h Tout le monde semble être plus pressé Et cela crée tout naturellement Des embouteillages Une situation Qui rend Le travail un peu difficile Aux agents De la police routière Et qui oeuvrent A longueur de journée Pour réguler La circulation Reportage C'est l'atmosphère Qui environne Presque tous les boulevards Et autres croisements Des artères Et rues De la capitale Au coucher du soleil En cette période Du mois sain Chauffeurs de taxi De bus Et autres automobilistes Qui veulent Atteindre le domicile Avant l'heure De la rupture du jeûne Se sert de près Pour se frayer Voir forcer le passage Quant au motard Il faufile Au milieu des voitures Ici Comme ailleurs Chacun se croit plus pressé Que l'autre Tous Réclament la priorité Au même moment Dans cet embouteillage Qui suscite parfois La colère Des uns Et entraîne Également Des accidents La police routière Intervient pour mettre De l'ordre Réguler la circulation Malheureusement Certaines personnes Se permettent De défier Ces agents dévoués Qui se démènent Pour rendre La circulation fluide Certains concitoyens Ne nous respectent pas Violent Notre réglementation Et qui est A cause des accidents On est là Pour la sécurité De la population Et de l'air bien D'autres usagers Louent Le sacrifice Des éléments De la police routière Qui se pointent A longueur De journée Sous la chaleur Pour réguler La circulation Si on n'enregistre Pas d'accident C'est grâce A ces agents De la police Ce travail Démontre du patriotisme Lorsque ces hommes Et femmes Se donnent corps Et âme Pour le bien De tous les communs Des mortels Ils méritent Appui Et encouragement Car le bon citoyen Est celui qui contribue Au respect De l'autorité De l'état La première session Criminale 2018 C'est ouverte Ce matin Au palais de justice De N'Djamena C'est le président De la cour Criminale Yana Timothée Qui a présidé La cérémonie C'était en présence Du ministre De la justice Dime Arabi Et du président De la cour Suprême Samira Adama Idris Prévis ce jour 11 juin La première session Criminale 2018 S'ouvre Sous l'attente Des justiciables Et de leurs victimes Après lecture De l'ordonnance Faites par les greffiers Le procureur général Cite le dossier En audience Nous avons 9 cas D'assassinats 9 cas De viol 8 cas D'assassion De malfaiteurs 6 cas De meurtres 2 cas D'incendies Volontaires 2 cas D'enlèvement Des mineurs 1 cas De complicité Des lacs Des terroristes 1 cas De participation A un mouvement Insurrectionnel Venu de tout le coin Pour assister A cette première session Ordinaire De la cour criminelle Le public N'a eu droit Qu'aux scènes Préalables De l'audience Car Certains acteurs Clés à l'audience Sont absents Nos confrères Et nos collaborateurs Ont décidé D'observer Une suspension Sans réglé Nous allons revenir Pour reprendre L'audience Par cette déclaration La première session Criminale 2018 Est renvoyée A une date ultérieure Donc ceci étant L'audience Est suspendue La session Criminale Ne traite que Les affaires pénales Réconnues Comme crimes Elle est statue Deux fois par an Partenaire Traditionnel Du gouvernement Tchadien Dans divers domaines L'UNICEF Fait aussi Des dons De produits alimentaires Destinés aux enfants Dans certaines régions Du pays Mais ces produits Prennent une autre direction C'est ainsi Que 14 commerçants De la région Du Guéra Ont été Présentés Au gouverneur Ils sont En complicité Avec les responsables Des centres de santé De la dite région Comme nous l'indiquent Dans ce reportage Signé Abdelhadi Une centaine de femmes musulmanes Du centre coranique Aïcha Oumala Mouminine Arrivent au terme D'une formation De lecture du livre saint Pendant les mois du carême Des connaissances Qui permettront Aux bénéficiaires De se comporter Aux normes religieuses La directrice de ces centres Nafissa Moukhtar A saisi l'occasion Pour saluer Les efforts consentis Par les femmes musulmanes Les représentants Des délégués Du carrié Oouroula Tidjani Gime Adjit Et les fondateurs De ces centres En même temps Représentants Du conseil supérieur Des affaires islamiques Du 4 Cheikh Abdullah Abba Karnakaz Se sont relayés Pour féliciter La directrice De ces centres Pour son appui conséquent A la formation Des femmes musulmanes Du centre Créé en 2011 Le centre coranique Aïcha Oumala Mouminine S'est fixé Comme ambition La formation De la femme Dans les domaines religieux Voilà Un élément Sur la religion Le reportage Est signé Abdelhadi Mamed Salih Baba Yaro Et puis Des jeunes Clandessins En partance Vers la Libye Ont été appréhendés Par la commission Mixte de sécurité De la région Du Bar-el-Ghazal Qui était en patrouille De routine Dans la zone globale Au nord de Moussoro Ils ont été présentés A la presse locale Par les éléments De la dite commission Abame Moustafa Voilà On me fait signe Que l'élément Annoncé N'est pas prêt Nous allons Poursuivre ce journal En parlant politique Cette fois-ci Le parti sonore Souffle nouveau Pour la république A fait son entrée politique Hier soir Au restaurant Le Pélican Ici Andiamena Une rentrée Présidée Par le président national Du parti Kosmadi Merci L'accent a été mis Sur le soutien A la quatrième république Plédoyer en faveur Du quota De 30% Réservé A la femme Tchadienne A l'immigration Des jeunes Ou encore Aux échéances Électorales A venir Je vous propose De suivre ici Un extrait De ces propos Depuis son agrément Par le ministère De l'intérieur En 2009 Le parti politique Sonore Marque sa présence Constante Sur la scène politique Il n'a hésité A aucun moment De son existence De se prononcer Sur Les questions Importantes Touchant A la vie politique A la marche De la démocratie A la qualité De la diplomatie Que notre pays A eue Avec le monde entier Sonore A participé Régulièrement Aux élections National Et local Puis il a pris part Activement Aux travaux D'intérêts Nationaux De l'idéologie Sociale Démocratie Le parti Souffle nouveau Pour la république Milite Pour la parité Sociale Sur tous les plans Pour cette raison Il a donné Sa caution Pour la mise en route De la quatrième république Dont les principaux défis Sont entre autres Le changement De la mentalité La gestion Rationnelle Des déniés Publiques L'égalité En droit Et en devoir De tous les citoyens Sans distinction Devant Le pays Voilà des propos Recueillis par Oumsu Joseph Et puis les membres De la coalition Des organisations De la société civile Pour le soutien Aux acquis Du forum national Inclusif Kosafoni Ont organisé hier Une campagne D'information Dans la commune Du huitième arrondissement Pour véhiculer Les valeurs De la quatrième république En vue D'une prise De conscience Collective Reportage Gongar Les membres De la coalition Des organisations De la société civile Pour le soutien Aux acquis Du forum national Inclusif Kosafoni Poursuivent leur campagne D'information Et de sensibilisation Ce dimanche La commune Du huitième arrondissement Est à l'honneur Cette campagne A pour but La promotion De changements De comportement La culture De la paix La cohabitation Pacifique Et le civisme Le coordonnateur De la Kosafoni Moubarak Brahim Interpelle La population Du huitième arrondissement A véhiculer Les acquis Du forum Et à s'entraider Pour un vrai Changement De comportement Pour le maire De la commune Du huitième arrondissement Fatimé Yahya Abdoulaye La quatrième république Est déjà soutenue Dans sa circonscription La commune Du huitième arrondissement Dans son ensemble Soutient La quatrième république Parce qu'elle Porteuse D'un projet De paix De solidarité Et de la stabilité Du Tchad C'est au palais Du 15 janvier Dans la commune De huitième arrondissement Que la quatrième république Est née C'est notre enfant Et nous ne L'abandonnerons Jamais Cette rencontre Est marquée Par la remise Des attestations De reconnaissance A ceux Qui ont contribué Pour le Tchad Voilà le reportage Le reportage est signé Et Christelle Ngarlemdana Et puis la teneur De ce communiqué Fait ensuite A l'assemblée générale Tenue Ce lundi 11 juin 2018 Le bureau exécutif National Des enseignants Et chercheurs Du supérieur Appellent Ces militantes Et militants A reprendre Les activités Académiques Et de recherche Sur toute l'étendue Du territoire Dès ce mardi 12 juin 2018 Par ailleurs Le gouvernement Dispose De 30 jours Au franc Pour honorer Ces engagements Pris vis-à-vis Du Sinex Le non-respect Des dits Engagements Obligerait Le Sinex A arrêter Toutes les activités Académiques Et de recherche A l'expiration De ce délai En outre Le Sinex Suspend Sa participation A la plateforme Revendicative Fait en diamant Le 11 juin 2018 Le chargé De communication Docteur Dhinga Onarbe Faustin Et puis C'est arrêté 076 Portant Interdiction D'une marche La marche Prévue Le samedi 16 juin 2018 Par l'ordre Des avocats Du Tchad Est strictement Interdite Le directeur général De la police nationale Le directeur général De la gendarmerie nationale Et le commandant De la garde Nomade Du Tchad Sont chargés De l'exécution Du présent arrêté Qui prend effet Pour compter De la date De sa signature Sera enregistrée Publiée Et communiquée Partout Au besoin Sera Djamena Le 11 juin 2018 Amat Amat Bachir Voilà ainsi Se referme Cette session D'information Mesdames et messieurs Merci de votre Très aimable attention Dans un instant La pierre En direct De la grande mosquée Très bonne suite Des programmes Et à demain Bonsoir Sous-titrage Sous-titrage